Alors il y a un mois et demi que j'ai un chantier devant le restaurant. J.C. Deco a déménagé sa station laissant un trou béant entraînant des fuites en attendant que Smooth & Go intervienne. Et depuis, impossible de les contacter et on est désespérés pour savoir quand est-ce que le chantier s'achèvera. Alors le principal usant c'est le bruit. A chaque fois que quelqu'un passe sur la planche en contrepaquet qu'ils ont déposé devant la porte du restaurant, ça dérange les clients. Les clients glissent dès qu'il pleut. Le trou laissé béant entraîne des infiltrations dans les caves. Et le chantier que vous voyez, les gens déposent leur détritu à l'intérieur, ce qui n'est pas très chic pour un restaurant gastronomique comme le nôtre. Le problème c'est que déjà il y a une semaine c'était les bornes qui ne marchaient pas. Là maintenant il y en a quelques-unes, maintenant les bornes marchent. Mais le problème c'est que maintenant c'est les bornes sur les vélos pour rentrer le code qui ne marchent plus. Donc là, soit et si la borne pour rentrer son code et déverrouiller le vélo marche, c'est que le vélo est crevé. Donc le seul que j'ai trouvé où la borne du vélo marchait pour déverrouiller le vélo, là c'est le vélo qui était crevé. Donc là c'est un peu la galère totale sur les nouveaux Vélib. Il n'y en a pas un et sinon toutes les bornes pour désactiver, sur les vélos, pour désactiver les vélos, il n'y en a pas un qui marche. Bah apparemment sur cette station-là, il n'y en a pas un qui marche. À Anvers, c'était pas mal, là on est à Pigalle, c'est pareil, ça marche pas. C'est la galère, il y a des vélos qui sont accrochés, pas entre eux, mais sur les mêmes bancs. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas grand-chose. On reçoit des appels, des mails par torrentier, d'usagers qui sont mécontents parce que le service Vélib, aujourd'hui, il est en panne, en panne généralisée. Parce que les stations ne sont pas déployées, parce que le système bug, parce que le service client ne fonctionne pas, il est en panne généralisée. C'est un tiers de la mobilité à vélo et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui se déplacent à vélo et ça, ça nous pose problème. C'est la grosse inquiétude et c'est la grosse inconnue. Comme on n'est pas associé, on a très peu d'informations et on a une forte inquiétude sur le fait qu'on puisse sortir de cette crise. Il est possible et il est à craindre que ce système soit intrinsèquement dysfonctionnel et dans ce cas-là, il faut trouver la solution à cette crise d'urgence. Donc, sans information et sans discussion avec les associations d'usagers, on ne sait pas si on va rétablir après un long calvaire le service public Vélib ou si au contraire, il est foutu et il faut vite trouver une solution alternative.